Le pilotage des ventes dont on parle depuis des années, est-ce que cette fois-ci vous y croyez ? Nous, nous sommes un nouvel adhérent chez Selectour. Nous n'étions pas référencés Selectour précédemment. Donc je dirais que c'est quelque chose qui va être nouveau pour nous. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on était tour opérateur Gold chez Avas Voyage et qu'Avas Voyage a su piloter. Ça, c'est incontestable. On a eu une très très forte progression ces trois dernières années chez Avas Voyage. Thomas Cook nous a montré également sa capacité à piloter et il le fait très bien. Selectour, c'est nouveau pour nous. Je vous en parlerai dans un an, mais on pense que nos ventes vont grossir. Beaucoup pensent qu'avec ces surcommissions, les taux opérateurs vont augmenter leurs tarifs. Alors, ça dépend des axes. Ça dépend des axes et ça dépend de la compétition qu'on a avec les opérateurs de vente directe. Moi, j'ai un certain nombre d'axes. Par exemple, un de mes axes importants qui est la Polynésie, où on a beaucoup d'opérateurs de vente directe qui ont des prix bas et qui sont aujourd'hui très agressifs. Donc là, on ne va pas pouvoir augmenter nos prix. On le sait. Certains autres axes où la concurrence directe est peut-être moins forte, il n'est pas impossible que les prix augmentent. L'objectif était d'être gold avec le réseau Selectour. Le réseau Selectour est l'un des top 3 réseaux distribution en termes de chiffres déjà chez nous sans être gold. Nous sommes gold depuis 3 ans déjà chez Avas avec un pilotage des ventes qui fonctionne et qui marche bien. Je suis très satisfait des résultats. Donc moi, ça a été très rapide. Dès le mois de juin, juillet, on était d'accord sur les termes du partenariat et du contrat. Et je suis certain qu'avec le système Selectour Plus pour les vendeurs, c'est la première fois chez Selectour, il y aura un pilotage des ventes qui va être très profitable. Après, bien sûr, au Théo, d'être performant en termes de possibilités de tarifs, de prix, de disponibilité, de départ de province, départ de Paris. Ça, c'est un autre travail. Tout n'est pas fait parce qu'on était au gold. Il faut aussi avoir un travail de production. de tarifs et de terrains au niveau commercial. À propos de tarifs, quelqu'un émettait la supposition que comme les taux ont légèrement augmenté, vous alliez augmenter aussi vos tarifs ? Non. Non, ça, c'est sûrement un tour opérateur sur un autre domaine de marché de travail. Nous, aujourd'hui, c'est clair. On avait un tour promo jusqu'à présent qui permettait d'aligner, de faire quand on faisait des promotions de dernière minute avec des réseaux de distribution Internet, d'aligner le réseau de distribution classique avec un tour promo. Aujourd'hui, ce tour promo, il sera à 4 points de plus. L'agence, si elle veut conserver la vente, enlèvera ses 4 points pour garder le client. Mais ça ne change rien du tout dans le modèle de fonctionnement de la vente. Si le distributeur veut faire le dossier, peut-être sur un tour promo, il lui-même jouera sur sa marge, sur un geste commercial à son client. Asia est référencé Gold chez Selectour. Est-ce que vous, vraiment, maintenant, vous croyez au pilotage des ventes ? Ça fait plus de 10 ans qu'on en parle. Ça fait plus de 10 ans qu'on en parle et ça fait au moins plus de 3 ans qu'on le fait avec le réseau Selectour. On n'a pas attendu les clubs pour le mettre en place puisqu'il y a des équipes au sein du réseau, il y a des équipes chez Asia. Un contrat, moi, je l'ai toujours dit, ça s'anime. Ce n'est pas uniquement un taux sur un bout de papier ou dans un site B2B. C'est surtout derrière une animation via des plans d'action, via des opérations exclusives, via des équipes commerciales, via des rendez-vous en région qui permettent, évidemment, derrière d'obtenir les résultats et la performance. Donc oui, j'y crois.